C'est l'un des deux plus gros festivals de musique en France, le printemps de Bourges, fête ses 30 ans. Beaucoup d'artistes ont fait leur début là-bas, c'était la fête hier soir. Abdel Mostefa, Yann Moine. 30 printemps plus tard, pas vraiment de nostalgie à Bourges. Sur la plus grande scène, la Lolita un peu déjantée, Mélissa Mars. Sous les yeux du directeur et cofondateur du festival, en coulisses depuis 77, elle chauffe un public composé à 90% de moins de 30 ans. Vous avez fait l'année en 88 ? Je suis née en 1986. Vous avez une idée des artistes qui étaient là en 77 pour le premier festival ? En 77 ? Pas trop, non. Pas du tout. A vrai dire, les artistes présents en 77 n'attiraient pas vraiment les foules, et ce d'autant moins que le festivalier de l'époque était un peu perdu. Pourquoi ? C'est venu spécialement pour le festival ? Ouais. C'est pas de bouche ? Je ne trouve rien, non. Je ne trouve rien du tout. Dans les allées du festival, le directeur et un photographe à la retraite ont retrouvé des clichés de la première édition. Mama Béa, Yislin, Yislin en Playboy. Y'a de la joie ! La Tour Eiffel part aux balades comme une folle ! Alors ce printemps 70, c'est quoi le paysage musical français à cette époque-là ? 77, c'était trois chaînes de télé dont vous faisiez partie. C'était deux émissions de variété, Guilux et Les Carpentiers. Derrière tout ça, un certain nombre de jeunes artistes un petit peu marginalisés. Les Lavilliers et les Tiefel sont passés par là et depuis à Bourges, on expérimente comme sur cette scène avec la rappeuse Jams et Liane Thiersen. Sous-titrage ST' 501